... ... ... ... ... Si tu en fais une boule comme ça, il ne faut pas oublier que nos chefs sont des ruminants. Donc on a le trèfle violet, voire le trèfle blanc, qui s'implante naturellement dans nos prairies, comme celui-ci que tu as trouvé, bravo. C'est un blanc, ça ? Ça, c'est un blanc. Ouais. ... Ça sent super bon, ça sent bon, déjà. Oui, donc, papa et maman sont arrivés là dans les années 80. Donc ils ont commencé avec la misère, vraiment. Je pense que ce n'est pas un mensonge. Et puis petit à petit, il s'est battu et rebattu parce que c'est dans son tempérament. Et le chemin faisant, il a été détecté entre autres par Michel Fouchero, je pense que je peux citer. Ouais. Qui lui a dit, dis donc, ce serait bien de venir jusqu'à chez moi pour me livrer. Et lui, aller dans Paris, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était dans les années, je crois, 95. Ensuite, on lui a demandé des fourmages pour Rungis. Alors Rungis, ça paraissait fou. Il avait, à ce moment-là, il avait 90 chèvres, il me semble. Avec les mêmes locaux, à peu près, il a poussé jusqu'à 120 chèvres. Et il manquait, il manquait, il manquait de lait tout le temps. Et puis à 50 ans, il a franchi le cap de faire cette chèvrerie-là pour passer à 260 chèvres. Et puis en parallèle, commencer le travail du trèfle et du perche avec les collègues. Ils sont roulés comment, à la douche ? À la douche, un à un ? Un à un. Alors, le trèfle, au départ, ça vient d'un moule qui a été retrouvé sur le perche sartois. C'était un moule en terre. Et donc, historiquement, il y avait déjà des moules de fromage en forme de trèfle à quatre lobes. Ah ouais ? Et donc, l'équipe est partie sur cette idée-là. Donc là, ils se sont regroupés. Est-ce que comme là, on est quand même dans une partie nord du perche, il a quand même réussi à voir combien de producteurs ? Là, on est une dizaine. Maintenant, une dizaine. On est une dizaine de producteurs. Qui s'étend... La porte est ouverte. L'Orne, Eureloir et... Et Sarthe. Sarthe, principalement. Et puis dans le 41, l'IGP peut apporter vraiment beaucoup de belles choses. Et c'est une région, le perche, c'est pas la région la plus connue. Et c'est vrai, d'avoir une IGP dans cette région-là peut vraiment valoriser le terroir et le tout travail que les agréducteurs font. C'est vrai. Là, on le voit là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le terroir nous permet la production végétale qui nourrit nos animaux. Nos animaux nous produisent du lait qui est la base, la matière première, pour obtenir le trèfle. Ensuite vient le cahier des charges avec ses principaux points de la zone qui est très importante, des fourrages qui viennent de la zone. Et ensuite, le lait cru. Il faut se battre pour ce lait cru-là. Et le repiquage. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des productions végétales avec la richesse du sol et les micro-organismes du sol qui permettent le développement de l'herbe de chez nous, on a les micro-organismes du ruminant qui permettent de ruminer cette herbe-là. Et derrière, on a nos micro-organismes qui permettent le développement de la bonne flore pour le repiquage et l'obtention du bon lactosérum pour le trèfle. On va essayer de mettre le flore et puis on commence à les sécher gentiment. On commence à enlever l'humidité. Les sucroutes, ils commencent à y aller. Il ne faut pas que ça aille trop loin non plus. Finalement, c'est toujours le micro-organisme du terroir qui suit jusqu'à l'assiette du consommateur. Parce qu'il est toujours là, le micro-organisme. Et quand c'est un repiquage, c'est des produits qui sont comme ça, naturels, on le sent tout de suite en bouche. Et on le voit bien. Même si ton produit ne va pas être d'un jour à l'autre pareil, on comprend très bien, mais on sait très bien qu'il y a une certaine qualité, un terroir, et je pense qu'on le verra après pour la dégustation. C'est magnifique. Celui-là, on va le prendre. Ok. Celui-là, on va le déguster. Champignons et giroles. Ah oui, dis-donc. C'est bon, ça. C'est celui-là. Regarde, je vais changer. Ah, ok. Et puis, je vais en mettre une, là. Voilà. Il n'y a plus qu'à manger, non ? Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On commence par lequel ? On se fait le trèfle ? Le plus jeune. Le plus jeune, comme ça ? Pour monter un peu en puissance. Allez, on va goûter ça. Donc, il est quand pour toi, là ? On voit qu'il est quand même très frais. C'est un des plus jeunes qu'on peut commercialiser celui-là. Il a tout juste 12 jours, Daphine. Tout juste, 12 jours. Tout juste. D'accord. C'est vrai, là, quand on le casse, on a quand même ce parfum très... Tu sais, de l'actosérum, très... Presque sucré. J'ai légèrement mangé. J'avais faim. Donc, là, jeune, comme ça, il est très légèrement granuleux. Un petit peu, oui. Donc, celui-ci, en fait, pour moi, je le trouve top. Là, c'est vraiment très... Quand tu aimes le fromage de chèvre, tu as vraiment ce côté-là. Très doux. Très riche. Et, en fait, c'est très lactique. Mais on a quand même ce petit côté foin qui revient. Foin, salade. Ouais. Herbe fraîche. Si je te dis herbe fraîche. Il peut avoir quelque chose un petit peu... Tu vois, c'est frais, mais on l'a encore très longtemps. Ah oui, il reste. Et on a envie d'en reprendre. Ouais. Il a le goût de... Reviens-y, tiens. Tiens, le côté-là, un peu, comme on dit, par chez nous, côté de reviens-y. Oh là là, il danse très légèrement. Côté lactique. Et on a quand même un côté crème qui revient, je trouve. Moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est d'essayer de mettre un petit peu de... Comme tu es, c'est un fromage qui est doux, délicat. Lui donner un tout petit peu de punch. Avec un petit peu de vostipéré ferré. D'accord. Qui est une baie sauvage de Madagascar. C'est très délicat. Là, tu peux le sentir. C'est un côté un petit peu terreux champignon. Oui, on dirait du terreau. Vraiment. Et en fait, souvent, quand tu mets du poivre, ça change. T'as l'impression que c'est pas la texture vraiment qui change. C'est l'approche que tu as au niveau de la mâche. Et c'est un côté un petit peu terre. Sauf que quand tu le mets en bouche, c'est un côté très floral. Eh oui. On sent les fleurs séchées. J'aime beaucoup. Je connaissais pas. Deux, ces petites baies comme ça. Et il reste aussi à la fin. L'association est presque meilleure en fin de bouche. Les deux ensemble. Moi, j'adore. L'arrière-goût est vraiment très très long. Et là, j'ai un petit mut. C'est une baie qui vient du Népal, celui-ci. D'ailleurs, c'est beaucoup plus agrumes. D'accord. Et ça, avec un petit chenin blanc, parce qu'on n'a plus qu'à pleurer. Alors, le petit mut, c'est un petit peu plus anesthésiant quand même. Au niveau du goût. Il prend plus son temps. Oui. Le côté crémeux du fromage, côté légèrement piquant de la baie et son côté fruité, faire ressortir le côté sucré du lait. Oui. Je trouve qu'on a un côté très sucré. À chaque bouche, j'ai l'impression de ne pas manger le même fromage. Mais sans dénaturer le fromage. Là, il est un petit peu plus croquant. Je pense que là, avec un petit vouvret. Très agréable. Tu vas aller travailler après, alors ? Tu as déjà goûté du saké ? Je vais découvrir. C'est des amis qui font ce saké-là, de français. Ils vont le faire au Japon. Alors, c'est un côté très lactique. Et donc ça, le saké, là, on va essayer de se le marier avec le trèfle. Soit que tu joues avec le rétro-olfactif, donc l'arrière-goût du produit, ou tu peux aussi le marier ensemble. Celui-ci, on va essayer, on va le mâcher. Et avant de l'avaler, on va prendre du saké pour ressortir pareil le côté sucré du fromage et du saké. Là, tu as un petit côté sucré cerise qui ressort. Super. C'est beau, hein ? Oui. Là, ce saké va être très légèrement lactique, en fait. Vraiment, c'est plus proche d'une fabrication d'une bière que d'un vin. Ah oui. Et donc, en fait, c'est une transformation du riz, de l'amidon en sucre et en sucre en alcool. Et donc, en dedans, tu as des fermentations lactiques aussi dans le saké qui ressortent. Sauf que les deux, quand on les met ensemble, tu l'as goûté d'abord. Il n'était pas spécialement sucré, ce saké-là. Non. Le fromage n'est pas spécialement sucré. Mais quand tu le mets en deux, je trouve que tu as vraiment un côté vraiment acidulé et gredou et qui part vraiment sur la fraise et sur la cerise. Et c'est long, mais très délicat. C'est très délicat, c'est très doux. Moi, j'adore. Là, c'est un truc dans un loup. C'est bon, hein ? Un loup de saké, oui. Ouais. Alors, est-ce qu'on essaie ? Alors, on va voir. Pour moi, le saké et le trèfle le plus affiné, ça n'a pas matché. Eh bien, ça matchera avec... Eh bien, plus avec le gout vrai. On part sur lequel ? Sur celui-ci. Là. C'est au parfum de la... De la croûte, pour moi, ça fait très feuille. Oui. Une feuille de châtaignier que tu viens de casser. Ça fait un petit peu ce côté-là, très, très, très automne. C'est vrai que je n'ai jamais cassé... De feuille de châtaignier ? De feuille de châtaignier. Moi, c'est une passion. Tu vois, je... Je peux dire oui pour dire oui, mais en fait, c'est ça. Fallait pas. Moi, c'est comme ça que je le préfère. Là, on voit bien une belle onctuosité, l'intérieur très lactique et sous la croûte, ce côté, un petit peu... On va pas fumer, mais tu vois, beaucoup plus riche, beaucoup plus automne. Et là, c'est long. Là, on l'a bien là, sans que ça soit piquant. On voit de la gorge, c'est parfait. Est-ce qu'on prend un petit coup de vouvray avec celui-là ? Avec joie. Et là, c'est beaucoup plus long. Par contre, on a beaucoup moins marron à payer tout le côté sucré qu'on avait. Non. Ils le chassent un petit peu. Oui. Mais là, il nous aurait fallu un petit... un vouvray un peu plus sec. Ah, super. Regarde ça. Tu sens bien qu'à la base, il y a un peu plus de protéolyse. Plus crémeux. Il y a une belle pâte. Bien serré, mais souple. Oui, c'est très sourd. Tu as juste appuyé dessus, tu sens bien que ça se déforme tout de suite. Tu sens que dès que tu vas le mâcher, ça va exploser. Ça ne revient pas. Ce n'est pas élastique. Très bon. Merci. Une croûte plus épaisse, bien sûr. Du coup, je trouve ça très fin. Un petit peu l'ovuré. Tu as ce petit côté-là que tu peux avoir dans certaines bières. Oui. Il n'y a même un côté capran. On a un. Capran. Capran sans piquant. Oui. Quand c'était riche, j'avais peur que ça allait piquer. Oui, mais non. Il n'y a pas le piquant. Il n'y a pas le bouc qui pique. Non. Par contre, on va prendre un peu de l'ouvray. On n'a plus. On a toujours un plomb. On a toujours un plomb. On a tous notre repiquage, notre levain, notre richesse de terroirs, notre richesse de troupeaux, notre richesse de micro-organismes. On a tous notre trésor à nous, mais on a la même manière de l'apporter au consommateur. Mais vraiment, l'importance qu'il faut souligner, c'est la noblesse de ce produit, quel que soit le producteur. C'est ça qui, pour moi, je pense, a voulu être mis en évidence par l'équipe de début et qui doit être maintenu. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul et que plus on sera nombreux, mieux ce sera pour défendre le lait cru aussi, défendre le repiquage, nos valeurs, en fait.